Bien, on poursuit ces débats. Je remercie Débalab et les animateurs qui ont animé ces web tv et donc vous rappelez qu'on a un petit un bon quart d'heure pour parler d'un sujet qui est revenu toute la journée pendant cette journée des territoires vis-à-vis d'internet, qui est celui des données personnelles parce qu'on nous amène et on en est probablement bien content un moyen de s'organiser pour mettre en oeuvre un respect de ces données personnelles dans nos territoires, dans nos villes, dans nos villages. Et donc, pour en parler, eh bien, voilà, Laurent Charréron, que certains d'entre vous connaissent parce que j'ai l'habitude de dire c'est notre expert. Le possessif est peut être un peu exagéré parce qu'il est expert auprès de bien des organisations tout à fait compétentes sur les questions de sécurité et essentiellement de sécurité liée au numérique. Également, donc, Anne Le Hénanf, notre vice-présidente. Voilà, j'ai pas eu l'occasion, mais effectivement, l'Assemblée Générale a décidé tout à l'heure de nommer et d'élire deux vice-présidents auprès du bureau de Ville Internet auprès d'Emmanuel Evnaud, le président. Et donc, Anne Le Hénanf est aujourd'hui vice-président de l'association Ville Internet, mais elle est surtout quand même adjointe à monsieur David Robot, maire de Vannes. Et elle va vous expliquer pourquoi ces sujets là la concernent particulièrement. Et c'est une militante de cette sécurité. Voilà, donc, je laisse Laurent introduire ce sujet et nous dire règlement général sur les données personnelles. Déjà définition pour qu'on soit bien sûr qu'on pense tous la même chose. Oui, merci. Merci, Florence. Effectivement, le RGPD, GDPR en anglais est un peu la tarte à la crème des acronymes de l'année 2017 et certainement de l'année 2018. En fait, je pense que tout le monde a quand même un peu suivi l'actualité, mais depuis deux ans, la communauté européenne a fait passer un paquet de réglementations très protectrices des droits des individus en ce qui concerne les données personnelles, pas seulement que numériques. d'ailleurs, qui doit rentrer en activité à partir du 25 mai, donc dans 40 jours, 50 jours et qui est vraiment un changement fondamental et un renversement total de la manière dont on traite les données. C'est à dire qu'il ne s'agit plus de seulement déclarer et finalement cocher la bonne case pour dire j'ai fait ce qu'il fallait auprès de la CNIL. C'est vraiment une nouvelle approche qui consiste à remettre la propriété de données au sein de l'utilisateur et d'implémenter un certain nombre de principes qui sont des principes de responsabilité. Il y a un grand principe dans le RGPD qui est le principe de responsabilité. C'est à dire qu'on ne vous dit pas ce que on ne dit pas comment faire les choses. On vous dit ce que vous devez faire et c'est votre responsabilité en tant que ce qu'on appelle responsable de traitement de s'assurer que des principes qui ont été énoncés dans la loi sont effectivement respectés. Par exemple, de ne pas collecter plus d'informations que nécessaire, de garantir que si vous demandez certaines informations de vos administrés ou de vos employés, c'est dans un but. Vous demandez leur consentement dans un but bien particulier et ces principes en quelque sorte reflètent des droits qui ont été donnés aux utilisateurs qui sont des droits aussi sur le contrôle de leurs données. Par exemple, vous en avez certainement entendu parler, le droit de pouvoir faire effacer les données si vous voulez, ce qu'on appelle aussi le droit à la portabilité. C'est à dire que les utilisateurs doivent pouvoir finalement demander leurs données pour pouvoir les rapatrier éventuellement et les passer d'un service à l'autre. Donc, c'est vraiment un changement très profond qui touche toutes les administrations. C'est vraiment intéressant d'avoir Anne ici parce que vous, vous avez commencé à le mettre en oeuvre et donc ça pose des problèmes pratiques d'organisation, des problèmes pratiques qui sont à la fois des problèmes de gouvernance de la donnée, mais aussi des problèmes techniques. Donc, on est vraiment sur des choix qui sont extrêmement lourds. Avant peut-être de vous passer la parole, je voudrais juste rappeler pratiquement de quoi est-ce qu'il s'agit. La CNIL, qui est l'autorité en la matière ici en France et qui est assez leader d'ailleurs sur le plan européen de ce point de vue là, a décréé assez bien le processus. Dans un premier temps, il va falloir nommer un délégué à la protection des données personnelles, ce qui est déjà en soi un gros sujet, puisqu'il va falloir savoir, cette personne doit pouvoir répondre à un niveau exécutif de ces problématiques là. Pourquoi ? Parce qu'elle doit pouvoir justement ne pas être partie prenante. Si un DSI, par exemple, dans une administration ou un DGS ne pourrait pas être nommé délégué à la protection des données personnelles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont eux-mêmes finalement partie prenante des traitements qui vont toucher les individus. Individus qui peuvent être des employés ou des usagers, bien sûr, avec des problématiques qui sont là aussi différentes. Dans un premier temps, nommer un DPO. Dans un deuxième temps, le DPO va être le chef d'orchestre et va commencer par faire ce qu'on appelle une cartographie des données. C'est repérer toutes les données sensibles concernant les individus et qui ne sont pas seulement des données dans les systèmes informatiques, qui peuvent être aussi des données papiers. Donc vous imaginez la complexité et l'ampleur de la chose. Ensuite, faire ce qu'on appelle la cartographie des traitements, c'est à dire comment ces données interviennent dans des traitements. C'est à dire les décrire, s'assurer aussi que le cycle de vie de la donnée va être décrit. Ces traitements vont ensuite nourrir ce qu'on appelle un registre des traitements, qui va être le tableau de bord de tous les traitements qui sont dans l'organisation. Et qui est un document qui va être un document de vie. C'est à dire que le registre des traitements, c'est quelque chose qui n'est pas figé, ce n'est pas une photo, c'est quelque chose qui vit en permanence. Ce qui va déboucher ensuite sur une approche qui est vraiment différente, mais qui est très intéressante, qui est celle de l'analyse de risque. C'est à dire que dès lors qu'on va concevoir un nouveau service ou concevoir un nouveau traitement, il va falloir faire une analyse de risque pour que l'organisation elle-même soit bien consciente des atteintes possibles à certaines données personnelles. Dans la conception d'un nouveau service ou d'un nouveau produit, par exemple, ou la souscription à un nouveau sous-traitant. Ça peut aussi être ce genre de cas. Et puis finalement, faire nourrir ce processus-là de manière permanente. En anglais, on a un terme pour ça, on appelle ça un système of record. C'est vraiment un nouveau système of record, je n'ai pas la traduction, malheureusement, il faudrait que d'enregistrement, un nouveau système d'enregistrement, de traçabilité qui doit se mettre en place, qui va accompagner complètement la vie des organisations. Donc, ça fait peur à tout le monde parce que c'est quand même une révolution copernicienne. Et en même temps, il ne faut pas s'imaginer que la CNIL va arriver avec sa calachnikov et zigouiller tout le monde au 25, au 25, le 25, le 25, le 25, le 25, ils imposent et le 26, ils zigouillent. Non, non, en fait, la CNIL a bien conscience du fait que c'est que c'est une démarche vertueuse qui doit se mettre en place. Il est clair, par contre, qu'il y aura des gens qui vont se faire taper sur les doigts parce qu'il y a des données, des problématiques évidentes de protection de données personnelles, notamment dans le domaine médical, qui représentent des risques importants. Et les pénalités vont tomber en fait en fonction du degré de risque et de l'absence de réactivité des organisations. Alors, ça concerne toutes les organisations, les entreprises, l'État, les États, les associations, les hôpitaux, les écoles, etc. et bien sûr, les collectivités locales. Anne, donc, l'expérience que vous allez vivre dans les mois à venir. Alors, en fait, pour une collectivité, en plus, si je peux compléter ce que vous dites, Laurence, c'est que ça va avoir un impact sur l'organisation quand même des agents, puisque le RGPD impose de préciser également qui a accès aux données. Donc, ça veut dire qu'il va falloir analyser pour chaque personne, chaque agent, à quelles données il a accès. Et bien sûr, l'idée, c'est de limiter l'accès à certaines données. On ne détient pas énormément de données sensibles dans les collectivités, mais on en a quand même. Nous, par exemple, on gère un EHPAD. L'EHPAD, c'est clairement, sur tous les aspects du RGPD, des données sensibles. Il ne faut pas que, c'est à dire les noms des personnes qui sont à l'EHPAD, les noms des soignants, les données médicales, des données personnelles très sensibles, associées nominativement à des personnes. Exactement. Donc là, clairement, on ne peut pas, par exemple, considérer que des données collectées à l'état civil de Vannes, même si ce sont des données sur les citoyens, ça reste quand même des données personnelles. Point, à caractère personnel. On ne peut pas les mettre sur le même niveau que des données détenues à l'EHPAD ou les données que nous pourrions avoir, nous, puisque, par exemple, on produit de l'eau à la ville de Vannes. On gère l'eau en régie. C'est clairement, sur certains aspects, des données sensibles aussi pour d'autres raisons qu'on peut imaginer. L'accès, via les réseaux informatiques, à la gestion de l'eau de Vannes, avec toutes les conséquences que ça peut avoir si on ne protège pas ces accès. Donc, l'idée aussi, le RGPD, et je rappelle que l'objectif, c'est quand même de protéger les citoyens. C'est pas d'embêter les collectivités au départ. C'est vraiment de protéger les citoyens. Bon, ce qui nous rend, je dirais, ce qui nous énerve, c'est que c'est encore obligatoire, qu'on va être encore obligés de le faire, que les conséquences pour les élus et ceux qui traitent les données au niveau pénal et financier, c'est énorme. C'est-à-dire que si, effectivement, ce ne sera pas le cas, effectivement, le 26 mai, mais s'il s'avère qu'un citoyen reproche à une commune de ne pas avoir protégé suffisamment ces données, la machine de guerre se met en route et c'est terminé. Je veux dire, après, il n'y aura que l'instance nationale qui décidera ce que la collectivité doit, je dirais, les comptes qu'elle doit rendre à ce citoyen ou même à la société, quelque part. Donc, il faut protéger aussi les agents. Le RGPD, pour nous, c'est notre préoccupation aussi, c'est protéger les agents. Donc, il faut limiter les accès aux données en fonction de l'utilisation métier. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Donc, il faut revoir toutes les pratiques également de nos agents par rapport aux données qui sont de plus en plus dématérialisées puisqu'on développe à tout craint les usages dématérialisés avec les citoyens. Donc, on a de plus en plus de collectes de données. Donc, on est en train de travailler sur cette répartition là en disant, voilà, ce n'est pas la peine de mettre tout au même niveau. Et ensuite, la deuxième chose, et là, c'est par expérience que je vous parle, comme beaucoup de collectivités, nous avons été attaqués. Nous avons subi une cyberattaque. Cette cyberattaque a été un électrochoc parce que ce jour-là, on a pris conscience que le développement des usages, c'était bien, mais qu'au même niveau, il fallait protéger nos systèmes d'information puisqu'en un clic, un agent qui clique sur un lien malveillant qui arrive, et c'est très professionnel, je veux dire, c'est des craques, les gars, eh bien, on peut rentrer dans nos systèmes d'information et voler toutes nos données. Ce jour-là, si le citoyen, après le RGPD, sait qu'on a été attaqué et que nos données ont été volées, vous pouvez avoir 5000 citoyens qui demandent des comptes à la commune le même jour. Ça peut être quelque chose d'extrêmement révolutionnaire pour nous et perturbant pour les collectivités. Donc, c'est tout ça qu'on veut quand même limiter, éviter. Alors, deux points importants. Un, c'est que les grosses communes, les vannes et quand même une grosse réglomération, peuvent se permettre de se payer quelqu'un qui va faire ça à temps plein, parce que finalement, c'est vraiment un chef de projet, qui est transversal. Quid des petites... Alors, on a réfléchi à ça. Dans le Morbihan, on a un petit peu avancé là-dessus. Il y a assez tout frais, là. C'est cette semaine. Il y a quatre organisations qui se sont réunies pour mettre en place une vraie politique de RGPD, de protection des systèmes d'information et des données dans les collectivités territoriales. Le centre de gestion 56, l'UBS, qui est l'Université Bretagne Sud et la Fondation UBS, l'AMF 56, donc l'Association des maires du Morbihan, et puis, j'en oublie un, qui est, oui, Morbihan Energy, qui est en train de réfléchir aussi sur d'autres projets, dont un data center de données publiques sur notre département. Ils se sont réunis. Ils ont signé une lettre d'attention. Ils sont en train de bâtir une vraie stratégie offensive, mutualisée, pour accompagner les collectivités, et notamment, pour répondre à votre question, les petites communes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un DPO. Il faut voir aussi que les communes plus petites, elles sont dépendantes des prestataires informatiques. Je n'ai rien, je ne juge pas, je ne préjuge pas la qualité et la compétence des prestataires informatiques. Mais souvent, les élus dans les petites communes n'ont pas les compétences pour juger du contenu d'un contrat et d'une prestation commerciale. Donc, ils sont aussi, ce G4, comme on l'a appelé dans Morbihan, en train de réfléchir à une sorte de cahier des charges, clé en main, qui serait remis aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent juger du niveau de qualité de la sécurité numérique des prestataires informatiques. Plus que jamais de la vigilance et de la mutualisation. Un petit mot pour conclure, puisque ce n'est qu'un temps d'introduction à cette problématique et pour vous montrer qu'on s'en préoccupe. Moi, je voudrais juste conclure en parlant de la gouvernance des données. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est qu'un aspect de la gouvernance des données qui devient un des services publics essentiels. Le territoire est l'endroit où se génère une quantité de données absolument invraisemblable. Ces données, il va falloir les exploiter, s'en servir pour optimiser le service public et les protéger. Le RGPD, c'est protège une catégorie de données, qui sont les données personnelles, qui sont fondamentales. Mais ça appuge vraiment à se penser, à penser qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Comment est-ce qu'on organise leur vie ? Comment est-ce qu'on les protège ? Parce que c'est une donnée du service public fondamental. Voilà, donc on continue à suivre ce sujet tous ensemble, puisqu'encore une fois, c'est une question de pédagogie collective. Finalement, chacun doit aller vers certains experts qui historiquement connaissent ça, vers des juristes, mais surtout vers des acteurs qui eux-mêmes pratiquent ou ont subi des difficultés et donc construisent des réactions. Merci Laurent Chararon, Anne Lohenoff. Et on se retrouve très rapidement pour la présentation du rapport d'Aki Moral sur le modèle français de la ville intelligente. Merci. 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 Merci.